Mesdames et messieurs, bonjour. Je regrette vivement de ne pouvoir être des vôtres aujourd'hui, d'autant qu'il s'agit là de la CIPAV, c'est-à-dire de créer pour une belle marque, et travailler pour une belle marque c'est toujours un privilège, on ne s'en lasse jamais. Et d'autre part, il s'agit de parler d'identité visuelle, plus particulièrement d'un logotype. Un logotype, c'est un drapeau, j'ai toujours l'habitude de dire cela, c'est fédérateur, ça réunit, c'est un signal fort. Et à ce moment-là de la CIPAV, c'est un excellent moyen de marquer quelque chose de nouveau, une nouvelle stratégie, un nouveau départ. C'est un signe qui exprime une nouvelle politique, une nouvelle stratégie. C'est donc important de créer cette identité visuelle, et plus particulièrement ce logotype qui est le point de départ, avec des critères qui font qu'il sera efficace. Ces critères ne sont pas nombreux, car le public ne se pose jamais beaucoup de questions au sujet d'un logotype. Il a autre chose à faire. Je les rappelle, il s'agit d'avoir en tête, quand on crée un logotype, un élément qui soit spécifique. C'est simple, c'est évident, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas aux autres, puisque c'est un élément de repérage. C'est un drapeau, je le répète. Le deuxième élément, c'est qu'il soit porteur de sens. Il doit avoir une petite charge émotionnelle, car c'est par l'émotion que vient la mémorisation. Le troisième critère, c'est qu'il soit autant que possible, hors des modes. Hors mode, car qui dit mode, dit des modes. Ça signifie simplement qu'il doit être bien architecturé. C'est par une faiblesse dans l'architecture, donc dans la construction graphique d'un logotype, que ce logotype se démode. Et le dernier critère, qui n'est pas moins important, c'est celui de sa duplication. Il doit être facile à appliquer. Car un logotype, et en particulier celui de la CIPAR, se retrouve aussi bien sur un site internet que sur un corner, que sur un stand, de salon, et sur des papiers administratifs, bien entendu. C'est pour cela qu'en créant des logotypes comme Auchan, comme Michelin, comme Lancôme, comme tous ces logos-là, eh bien, ces critères, je les avais en tête. Et pour la CIPAR, c'est essentiel aussi de les garder. Je n'oublie pas qu'il faut tout de même, au préalable, déterminer les mots clés, les mots importants que l'on veut faire passer au travers de ce logotype, même si un logotype, bien sûr, ne peut pas tout dire. Mais c'est tout de même important de se mettre d'accord sur quelques mots. Voilà. Je vous souhaite une bonne réunion, et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada